Donc on s'est dit tiens quels sont les enseignes en France qui sont proches de ce couple et avec lesquels on pourrait se marier. On avait une qui était hygiénale, c'était la plus importante sur ce segment-là avec 125 magasins. On a pris contact avec les gens de Nubiaf et on leur a expliqué pourquoi. On leur a expliqué notre stratégie, de dire que ce serait une fusion entre ce cook et Hygienab. Vous essayez de nous développer en France, nous aussi, on est sur le même créneau, on va se bagarrer. Apparemment, après ce qu'on entend dire, vous ne marchez pas très bien avec cette enseigne. Et on a eu une réponse assez rapide. On disait OK, on peut bien discuter avec vous, il n'y a pas de problème. Et ça aboutit à fin septembre. C'était au moins mars de l'année passée. Ce que je vous dis, les premiers contacts. Et ça aboutit fin septembre avec un achat qui n'est pas finalisé. Enfin, s'il est finalisé l'achat, mais il est sous réserve de l'autorisation, de l'autorité de la concurrence. Depuis début octobre, nous attendons de l'autorité de la concurrence, nous donnent l'autorisation d'acheter Hygienab. Le but, comme on l'a dit, c'est de fusionner les deux réseaux. Donc, comme notre idée, c'est d'appliquer le marketing de la marque Sokouk, de l'ancienne Sokouk à l'ancienne Hygienab. On s'est dit, on va marier deux types de contenu marketing qui sont à l'opposé et ça ne fonctionnera pas. Donc, on a préféré finalement choisir la marque Sokouk, l'ancienne Sokouk. On achète la société avec ses salariés. Ils sont 745 employés. On a 20 magasins. On n'est pas complètement ignorants de comment fonctionne un magasin de cuisine. Mais c'est vrai que c'est une entreprise de taille importante qui va changer fortement la silhouette de notre société. C'est sûr, mais on n'est pas ignorants. On a 20 magasins avec 190 personnes quand même dans ces 20 magasins. Donc, c'est important. On a des outils informatiques qu'on a développés spécifiquement pour les distributeurs. On a un petit ERP pour un distributeur de cuisine qui fonctionne, qui s'appelle Osiris. On a déjà dans les 40 Sokouk et puis une soixantaine de mobile parts, front office, back office. Donc, en fait, on a des outils pour faire fonctionner des magasins et pour avoir du reporting bien fait pour les magasins en succursale. Après, on sait gérer aussi une entreprise de 1000 personnes. C'est ce qu'on fait chez nous, sur le plan de ressources humaines et tout. Je pense qu'on a l'expérience de qualité d'une entreprise assez importante. Il n'empêche que c'est un challenge à relever. Donc là, le propos, c'est de dire qu'on est sur un marché qui est de plus en plus segmenté, avec des comportements d'achat clients assez différents d'un segment à l'autre. Et puis, sur chacun des segments, des phénomènes de concentration qui se sont opérés et qui vont s'opérer. Alors, sur le segment d'entrée de gamme, la concentration, elle a déjà eu lieu, puisqu'on a déjà, qui doit représenter peut-être pas loin de la moitié du segment par le marché. Sur le milieu de gamme, la concentration, elle a déjà eu lieu aussi, puisqu'on se répartit le segment entre NovaLpa et Schmitt. Sur le premium, le phénomène de concentration est moins évident à illustrer, puisqu'on est sur la haut gamme et c'est très, très particulier. Il y a un segment où la concentration n'a pas eu lieu complètement, c'est le segment économique. Avec l'opération IGENA, notre ambition, c'est d'être un des deux leaders du segment économique.